Bonjour mes amis, je vais vous donner aujourd'hui 5 astuces pour faire réagir un homme qui vous ignore. Alors, la première chose à savoir, c'est que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Parfois, on est amoureux de quelqu'un, on est amoureux d'un homme et malheureusement, plus de réponse derrière. Silence radio, on ne sait même pas pourquoi. Et la première chose qui se passe, c'est que souvent, on se remet en cause. On se dit, c'est peut-être quelque chose que j'ai fait, peut-être quelque chose que j'ai dit ou peut-être quelque chose que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas dit. On va voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours de votre faute. Et surtout, ces 5 astuces vont vous permettre de recréer une communication et de retrouver un lien avec cette personne. Jingle. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une grosse annonce à vous faire. Je m'engage ainsi que toute mon équipe à répondre à tous les commentaires qui sont juste sous cette vidéo. Vous aurez des réponses personnalisées. Donc, mettez votre situation et ce sera soit l'un des coachs du site, soit moi-même qui irai répondre personnellement à chaque message. Je vous rappelle également qu'il y a un lien dans la description de cette vidéo dans lequel vous pouvez trouver un test qui dure quelques secondes pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. A la fin, il y a un résultat qui est en ligne, qui est gratuit, qui vous donne tout un plan d'action pour agir et faire que cette rupture ne soit plus qu'un ancien souvenir désagréable. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand on trouve la bonne personne, ça se trouve souvent de manière simple. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on se remet en question soi-même. On se dit voilà, j'ai peut-être dit quelque chose, peut-être qu'il ne m'aime plus, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, peut-être qu'il voit quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a une maîtresse, peut-être qu'il a dix maîtresses, peut-être qu'on ne se reverra plus jamais dans notre vie. Et puis au final, c'est juste que cet homme a peut-être des problèmes dans sa vie. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être tout simplement qu'il est tracassé par sa situation professionnelle, ça peut être qu'il est embêté pour n'importe quel type de sujet. On a souvent tendance à penser par effet miroir que notre situation, nos sentiments, notre envie d'agir sont les mêmes que la personne qui nous aime. Parce qu'on se dit, si l'autre en face nous aime tout autant que ce que moi je l'aime, on devrait être totalement connecté. C'est faux. On a tous des phases dans la journée où on est très heureux ou très triste. C'est aussi le cas de soit votre ex, soit l'homme en question avec qui vous voulez communiquer. Donc, c'est juste que ça arrive. Parfois, ce sont des phases qui durent quelques heures. Parfois, c'est des phases qui peuvent même durer quelques jours. Il arrive qu'un homme se retrouve dans sa grotte. C'était tiré du célèbre livre qui s'appelle « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Ça dit que parfois, l'homme rentre dans sa grotte, il n'est plus capable de communiquer. Et ce qu'il faut faire lorsqu'il en sort, lorsqu'il recommunique enfin, ce n'est pas l'attendre avec un bâton à la sortie de la grotte pour lui taper dessus. C'est au contraire de renouer doucement le dialogue, de parler avec lui sans le disputer parce que vous n'avez pas eu de news pendant quelques temps. Le deuxième point, c'est de retrouver son niveau d'intérêt. Parfois, l'autre ne nous parle plus parce qu'on ne l'a juste pas intéressé. C'est-à-dire qu'on lui a parlé de choses et juste qu'il se détache progressivement de cette relation. Il n'est pas intéressé pour ça. Quand on parle de niveau d'intérêt, ça veut dire qu'une personne qui vous aime, une personne qui veut sortir avec vous, une personne qui veut être en couple avec vous, doit avoir un niveau d'intérêt qui est élevé. Vous, c'est votre cas aujourd'hui. Sauf que peut-être qu'en face, la personne a son niveau d'intérêt qui a baissé, baissé, baissé. Alors, comment est-ce qu'on fait pour retrouver son niveau d'intérêt ? On commence, comme on l'a vu juste avant, par ne pas critiquer, par ne pas disputer l'autre. La chose qui est la plus efficace là-dedans, c'est de redémarrer par des choses qui sont petites, simples et surprenantes. Ça peut être une blague, ça peut être un petit coucou, comment vas-tu ? Ça peut être n'importe quel type de phrase qui sera enjouée, qui va peut-être même le surprendre. Une information insolite de quelque chose que vous avez vu le jour même. Vous avez vu quelque chose, vous avez envie de lui partager. Ça peut être simplement de vous en train de chanter dans votre voiture et qu'il lui envoie ce message parce que c'est rigolo, parce que c'est fun, parce que c'est ce que vous postriez par exemple sur Instagram ou autre, ou que vous enverriez à vos amis. Donc, on démarre par un petit message simple qui peut être surprenant, quelque chose de léger qui va lui donner de revenir vers vous en toute amitié ou en tout amour parce que vous êtes une personne qui est intéressante en face de lui. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que son niveau d'intérêt a baissé, on l'a vu parce que c'est temporaire. Peut-être aussi que d'ici quelques jours, si on est, je ne sais pas, lundi, peut-être que mercredi, son niveau d'intérêt va revenir et là, il sera juste ravi que vous communiquez avec lui. Vous savez, pour certains, même pour la majorité des gens, l'amour, c'est quelque chose qui se prouve dans le temps. Ça veut dire que si vous êtes une personne qui est motivée, qui est aimante et qui est positive à chaque fois que vous communiquez avec lui, peut-être que même si pendant une semaine ou deux, il est un peu perdu, la troisième, il voit que vous êtes toujours là, toujours sympa, toujours souriante, toujours heureuse, il aura envie de revenir avec vous parce que quels que soient ses problèmes, peut-être même s'il a dragué quelqu'un d'autre, quelle que soit la personne avec qui il draguait, probablement que aujourd'hui, ça ne se passe pas si bien et qu'il va vous voir arriver super heureuse, il aura envie de communiquer avec vous et de reprendre ses discussions. Troisième point très important, si jamais vous avez l'impression que l'autre ne vous parle pas et que c'est régulier, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient juste d'arriver là, mais que régulièrement, il y a ces phases qui reviennent ou pendant quelques jours, peut-être même pendant une semaine entière, plus de nouvelles et c'est arrivé en janvier, c'est arrivé en février, c'est arrivé en mars, en avril, etc. Au bout d'un moment, vous pouvez tout simplement mettre des mots dessus, pas forcément agressif, ça peut être simplement de dire voilà, écoute, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'on s'entend très bien, on se voit par exemple le week-end, mais parfois, tu n'es pas là pendant une semaine et c'est de manière sans vouloir t'agresser, c'est de manière juste humaine, je m'inquiète pour toi, je me demande si ça va ou si ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe dans la vie et j'ai besoin, j'ai juste besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des phases de silence et on peut le dire en souriant, parce que déjà, ce sera beaucoup moins dur que de dire pourquoi est-ce que tu ne me parles pas, pourquoi est-ce que tu n'es pas près de moi, etc. On peut le dire en souriant et on peut le dire de manière gentille, on a beaucoup de choses en amour qu'on a tendance à demander à ses amis plutôt que de demander à la personne qui nous intéresse, pourquoi pas lui demander et comme ça, vous saurez ce qu'il en est vraiment. Quatrième point, c'est que vous pouvez essayer des nouvelles formes de communication, par exemple, si jamais vous étiez souvent sur des messages texte, SMS, Messenger, Whatsapp, autre qui était très long, vous pouvez par exemple essayer de communiquer en envoyant, la vue de tout à l'heure, des vidéos, vous êtes en train de chanter et danser, vous envoyez cette vidéo. Vous pouvez aussi répondre en photo marquée, envoyer juste une photo avec un petit point d'interrogation après. Vous pouvez envoyer juste votre tête du jour, faire une grimace et lui envoyer votre tête du jour. Essayez d'autres formes de communication, ça peut être sur le fond ou sur la forme, ça peut être sur le fond, on a vu d'envoyer des vidéos, des photos ou autre et sur la forme, ça peut être par exemple de changer de moyen de communication, parler peut-être plutôt sur Instagram que sur Whatsapp, communiquer de manière différente et votre imagination est la seule limite à ça. Il y a des tonnes de manières pour communiquer avec quelqu'un. Est-ce que vous avez tout essayé aujourd'hui et surtout, est-ce que vous êtes suffisamment patiente pour attendre d'avoir une réponse ou est-ce que vous vous énervez vite après ? Mettez-moi ça en commentaire, je serai curieux de savoir comment est-ce que vous réagissez lorsque l'homme de votre vie arrête de vous parler. Le cinquième point qu'on a un peu évoqué, c'est de retrouver sa patience. Oui, parfois on a envie parce qu'on est super amoureux que l'autre nous fasse des déclarations, nous offre des fleurs, nous témoigne son amour, nous demande en mariage, nous fasse des enfants par dizaines. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça arrive, mais juste des fois, il faut savoir être patient parce que l'amour a un grand lien avec la patience. Sans faire de dissertation ou de citations Instagram, on est dans une société qui va de plus en plus vite où les gens se swipent sur les Tinder et autres pour se mettre ensemble. Les gens se séparent à la moindre occasion, au moindre problème qu'il y a dans leur vie, dans leur couple, dans leur discussion. Et les couples qui marchent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de la patience, c'est-à-dire savoir tolérer qu'à un moment donné, l'autre n'est peut-être pas de la même humeur que vous. Et parfois, ces phases, on l'a vu, peuvent durer quelques heures, ça peut aussi durer quelques jours, mais parfois aussi, si jamais on s'imagine être avec quelqu'un pendant 28 ans en couple ou 40 ans ou toute notre vie, c'est aussi des fois accepter que pendant six mois, l'autre puisse être distant, l'autre puisse être différent, l'autre puisse être mal dans sa peau. Ça arrive parfois, je vois aussi ça souvent, c'est des femmes qui me disent voilà, il m'énerve, il m'énerve, il fait exprès de ne pas me parler parce qu'il sait très bien que ça me rend dingue. Non, en fait, c'est juste que l'autre est en dépression, c'est juste que l'autre n'est pas bien, c'est juste que l'autre a des soucis à son travail, c'est juste que l'autre se fait harceler par sa bosse, par ses collègues, par ses copains, etc. C'est juste qu'il y a autre vie, ce n'est pas juste que toi. Et le succès d'un couple qui dure, c'est d'avoir de la patience. Donc voilà, je vous rappelle les deux choses à faire, mettre un commentaire pour me raconter votre histoire juste ci-dessous, je vous garantis qu'il y aura une réponse. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour faire un test, quelles sont vos chances de récupérer votre ex. Salut à tous !